Washington maintient la pression sur Nicolas Maduro. Quelques jours à peine après avoir reconnu Juan Guaido comme président par intérim, les États-Unis ont annoncé des sanctions contre la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA. Le peuple vénézuélien en a assez de la corruption, une économie désastreuse et de l'oppression. J'appelle les responsables de toutes les nations à reconnaître le président Juan Guaido immédiatement. Nicolas Maduro montre clairement qu'il ne reconnaîtra pas Juan Guaido, ne prévoit pas de tenir de nouvelles élections. Des sanctions qui interdisent à PDVSA de faire du commerce avec les entités américaines et gèlent les avoirs de la société vénézuélienne à l'étranger. L'objectif étant d'empêcher Nicolas Maduro de détourner davantage les richesses du pays. CITGO est la propriété du Venezuela et de PDVSA. Et PDVSA décide elle seule de ce qu'elle veut faire de la compagnie. Il s'agit de la propriété des Vénézuéliens et nous allons la défendre. La Maison Blanche a appelé les forces de sécurité et l'armée vénézuélienne à accepter la transition pacifique, démocratique et constitutionnelle du pouvoir. En cas de refus, les Etats-Unis ont affirmé que toutes les options étaient sur la table. Parallèlement, Juan Guaido a annoncé qu'il prenait le contrôle des actifs du Venezuela à l'étranger pour éviter qu'ils ne soient dilapidés. Il appelle à manifester mercredi afin que les forces de sécurité et l'armée vénézuélienne combattent aux côtés du peuple. Puis samedi pour renforcer l'ultimatum établi par l'Espagne, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Portugal et les Pays-Bas.